Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme stagiaire donc j'ai fait ça pendant quelques années et j'ai toujours continué à faire mes projets que j'ai professionnalisé au fur et à mesure de courts-métrages. Pour moi la réalisation c'est vraiment je dirais un sport qui s'apprend en s'entraînant quoi. Cet homme a de l'or dans les toux. Oui, le Mozart du frigo. Il y a une sage femme qui donne la vie. Je ne fais que mon travail madame. Je viens de sortir mon deuxième bon métrage, Le Bonheur des Ogres, qui est sorti donc en octobre. C'est vrai qu'en fait j'ai choisi d'orienter quand même beaucoup l'adaptation sur la famille. C'était vraiment un sentiment très positif, très coloré, très kaleidoscopique, d'émotions relativement positives même s'il y a des choses très sombres. Je me suis dit je vais essayer de faire cohabiter la dimension polar et la dimension fun et ça c'est un travail d'adaptation qu'on a fait sur deux ans à peu près avec un co-scénariste et en ayant des échanges réguliers avec Daniel Pennac. Ce qui m'a aidé c'est que Daniel Pennac me disait vraiment adapte-le dans le sens approprié le toi et il m'a poussé dans ce sens là donc j'avais ça j'avais un peu sa caution pour pour le faire et en même temps à l'inverse moi je souhaitais vraiment que les fans de Pennac ne se sentent pas perdus en voyant le film. C'est un millable, un parasite ! Vous êtes licencié Malocène ! Vous allez faire quoi une fois viré ? Je vais devoir vivre d'amour à d'eau fraîche. Faut pas ça avec Malocène pendant 20 ans ! Préparez l'eau fraîche, je m'occupe du reste. J'ai raté quelque chose ? Hop, tu vois maintenant c'est ça. La chronique cachée ? La chronique cachée ? Mais si elle est cachée, on la voit pas ? Ah non il y a un tréma, c'est la chronique. La chronique achaye ? La chronique achaye. La chronique achaye. La chronique achaye. Ah coucou ça va ? Ouais ça va mais bon c'est un peu la lousse en ce moment j'ai vraiment plus rien à mettre. Et non seulement c'est les méga-soils du janvier. Regarde, c'est le mot de refaire sa garde-robe. Mais c'est vrai, t'as trop raison ! C'est pas... Bon bah j'y vais alors. On se retrouve plus tard à la fête. Ok salut, à tout à l'heure. Salut ! Salut ! Où es-tu allée ? Bah écoute, j'étais rude rimoli. Et figure-toi que j'ai trouvé des trucs vraiment sympa. Et tu peux présenter ce que tu as trouvé ? Ouais avec plaisir ! Alors attends regarde, je te montre. Ah naf naf ! Alors ça c'est vraiment la pièce que j'ai préférée. Donc une petite robe que j'ai eu à moins 30%. T'as vu ? C'est sympa hein ! Petite robe un peu soirée. Après j'ai aussi trouvé plein de t-shirts. Donc je suis là un peu pour faire une touche un peu ado. T-shirt à message, comme on kiffait dans les années 2000 tu vois. Je sais pas si t'es au courant Léna, mais c'est le grand retour des t-shirts courts. Un peu tendance 90's. Je nous ai trouvé ce petit truc. Chez Pimtie aussi. Donc un petit haut noir. Pour 3€ ? Pour seulement 3€. Après regarde, une petite tendance un peu dentelle, un peu sympa. Ça j'avoue que c'était un peu mon coup de coeur. Et après donc un peu plus sobre, un peu plus classique. Qu'on pourrait mettre en cours ou au boulot ou quoi. Donc un petit haut comme ça avec le dos. Moi aussi, c'est un peu pour le boulot. Un petit peu. Pourquoi pas, s'il y a des collègues un peu sympa. Et après, je nous ai dégoté un petit ensemble de lingerie. Avec des sequins bien comme il faut. Donc regarde moi ça. La petite culotte toute brillante, pimpante à paillettes. Et le soutien-gorge push-up qui va avec. Donc de quoi rayonner toutes les nuits. Génial. Tu n'aurais pas pu les trouver sur internet ? Si évidemment, c'est vrai que j'aurais pu trouver tout ça sur internet. Mais personnellement, je préfère aller sur place, aller dans les magasins. Parce que tu sens l'effervescence des soldes. Tu peux toucher, tu peux essayer. D'autant plus qu'on trouve de bonnes affaires. Donc là, la plupart des trucs que j'ai eu étaient à moins 30 ou moins 50%. Pour terminer, juste la petite touche négative que je trouve. C'est que malheureusement, pour nos amis les mecs, il n'y a pas grand chose dans les rayons des magasins. Les rayons sont un peu pauvres encore par rapport à ce qu'on a la chance d'avoir nous les filles. Et c'est un rendez-vous de début d'année qu'on aime. Qu'on aime retrouver. Et donc pour ça, je vote pour... Merci beaucoup Chai. Ben, merci à toi Léna. Et puis, je vous dis merci beaucoup à vous aussi. Et à très bientôt pour une prochaine chronique à Chai. Ok, stop. Vas-y. Alors, je porte le prénom d'une personne qui bosse à TS. Michel. Pascal. Je travaille sur le JT. Qui est brun, qui a les... Euh, non, Jonathan. Ouais, complètement. Ensuite, je suis un animal, d'accord. Le lion. Je me nourris de poissons. La baleine. Les poissons de la mer. J'ai un grand coup comme ça, là. La girafe. Et du coup, non, 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 tu sais, je... Ah, le goélon. Exactement. Jonathan le goélon. Complètement. Yes. Tu veux pas boire un coup. Ouais. Et d'ailleurs, si tu veux boire un coup et jouer en même temps, je connais qu'un endroit où on pourrait le faire. Où ? Je te fais du nez ? Non, non, non. On regarde le reportage. Le but du lieu, c'est de faire découvrir des jeux qui sont en général très peu connus du grand public. On vient ici en famille, entre amis, pour jouer à un jeu. Le tarif est de 6 euros par personne avec une boisson et on peut jouer à un jeu autant de temps qu'on veut. A chaque changement de jeu, ce sera 3 euros supplémentaires par personne. Nous, on aide à choisir et on explique les règles. L'intérêt aussi, c'est de jouer plusieurs parties d'un même jeu. Savoir que la première partie, pour découvrir, et la deuxième ou la troisième, on sait beaucoup plus ce qu'on va faire et c'est ce qu'on essaye de promouvoir parce que, voilà, on découvre pas vraiment si on reste une seule partie sur un jeu. On a une banque de jeux qui tourne à peu près autour de 700 jeux. Je tiens à préciser aussi qu'on est une boutique et donc on vend tous les jeux que vous pouvez voir ici. Il y a régulièrement des nouveautés et il y a aussi des grands classiques. Vous avez joué à un jeu qui s'appelle Résistance et ce jeu permet de jouer jusqu'à 10 personnes. On joue des rôles, on va parler beaucoup. Il va y avoir de la stratégie mais pas trop. Nous, on aime beaucoup faire jouer à des jeux comme Bourgoune qu'on voit ici. Mais ça va être des parties qui vont durer beaucoup plus longtemps. Les gens vont être posés, ils vont réfléchir. Il va y avoir des jeux plus intermédiaires comme Spectaculum où le parti va durer trois quarts d'heure. On va essayer de se pourrir les uns les autres et d'essayer d'être le plus riche. Nous nous appelons Oya, c'est 25 rue de la Reine Blanche dans le 13e arrondissement. C'est ouvert de 14h à minuit tous les jours jusqu'à 21h le dimanche. C'est fermé le lundi. A priori, le samedi, c'est pas trop pour jouer à des gros jeux de stratégie parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de bruit. C'est plus intéressant de jouer à ce genre de jeu le soir en semaine ou dans l'après-midi. La plupart de l'équipe est là et peut vous faire découvrir des nouveaux jeux. Est-ce que vous connaissez le festival Ici et Demain ? C'est en quelque sorte le festival parisien pour découvrir les jeunes talents de demain. Il a lieu entre le 13 et 27 mars et histoire de vous donner une petite idée, nous vous avons préparé un portrait d'un des artistes sélectionnés cette année. Allons voir les images. Je m'appelle Arsène Chabrier. J'ai fini officiellement mes études en l'année dernière. J'ai toujours l'étudiant pour profiter de certains avantages. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis entré en BTS audiovisuel à Boulogne-Bilancourt. J'ai toujours voulu être réalisateur. C'est un peu le fantasme de plein de personnes. Sauf qu'après mon passage en BTS, ça m'a fait changer un peu ma vision des choses. Je suis entré en licence 3 de cinéma à Paris 3 à la Nouvelle-Sorbonne par équivalence. Cette année, je suis officiellement à Paris 3, mais je fais des clips. J'ai un collectif qui s'appelle le SMAC. Notre but premier, c'est de développer la partie créative du collectif. Le dimanche, je viens là, je ne sais même pas pourquoi. J'épluche mes clémentines, ça me détend, ça me fascine. J'aime ensuite les manger, je les avale d'une seule bouchée. C'est pas un court-métrage réfléchi d'un point de vue du scénario en fait. Comme avant j'aurais pu avoir, j'écrivais d'abord et ensuite je pensais à la mise en scène et tout et tout. Là, c'est vraiment l'image qui a été le moteur, qui a été la source. On se pose des questions comme des fois. C'est quoi la différence entre une clémentine et une mandarine concrètement ? Ce que j'ai voulu, c'est personnaliser la clémentine et la mandarine. De façon à ce qu'on oublie les deux personnages et on se dise, en fait, Zoé, cette fille, c'est juste la représentation de la mandarine et Antoine qui est plus le côté naïf, innocent de la clémentine. Et donc Zoé qui est le côté corrupteur, enfin corruptrice en l'occurrence. Voilà, c'est ça, je trouvais ça amusant, mais le sous-texte érotique est toujours présent. Moi, j'étais dans le parti de la clémentine et je voulais qu'elle gagne à la fin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !